Générique Bonjour et bienvenue à tous. Vous regardez sur le web, l'émission qui décortique pour vous toute l'actualité via Internet. Aujourd'hui pour cette édition spéciale au 16e jour de l'opération Bordure Protectrice, nous verrons comment Israéliens et Palestiniens utilisent les réseaux sociaux pour transmettre ensemble un message de paix. Notre dossier du jour concerne l'histoire de Yael, une blogueuse très influente sur la toile qui s'est liée d'amitié avec un jeune hacker palestinien. Une jolie histoire d'amour qui a fait tomber les préjugés que chacun pouvait avoir sur le camp inverse. Mais tout d'abord, nous allons parler de ces nouveaux documents d'identité au cœur des débats au sein de la Knesset. Et pendant que la guerre s'intensifie à Gaza, les débutés de la Knesset débattent autour d'un sujet très important, la mise en place d'une base de données qui regrouperait l'intégralité des informations concernant chacun des Israéliens. Par mesure de sécurité, le pays a mis en place un nouveau système biométrique, une carte d'identité intelligente reliée à un data center. La biométrie, je vous le rappelle, c'est ce système qui permet d'identifier les personnes grâce à des données physiques qui peuvent aller de l'empreinte digitale à la reconnaissance de l'iris de l'œil. Alors, ces cartes d'identité et ces passeports pilotes ont été livrées. Ils ont été présentés hier par le ministère de l'Intérieur, des documents nouvelle génération qui ont cependant montré certaines erreurs, erreurs d'identité ou identité intervertie entre deux personnes, documents perdus et une base de données dont la sécurité n'était en fait pas supervisée depuis plus d'un an. Un mauvais départ, mais un projet toujours en cours. Et alors que le conflit s'intensifie entre le Hamas et Gaza, les internautes continuent à se mobiliser pour la paix. Pour ça, ils ont lancé un nouvel hashtag, « Jews and Arabs refuse to be enemies ». Les Juifs et les Arabes refusent d'être ennemis pour montrer que toutes les confessions peuvent s'entendre. Leur mission prouvée au monde que l'amour est plus fort que la guerre, avec des photos et des messages qui inondent la toile. Une page Facebook a été créée et regroupe déjà plus de 7000 likes. Un projet lancé le 13 juillet avec une première photo publiée par Sulome Anderson. Vous la voyez sur vos écrans. Une journaliste d'origine libanaise. On y voit la jeune femme embrasser son petit ami qui lui est juif. Beaucoup ont suivi le mouvement. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Et encore une autre histoire qui confirme que l'amour peut être plus fort que la haine. Voici Amar, un jeune homme de 14 ans. Il vit à Hebron et c'est un surdoué du hacking. Ces dernières semaines, il a passé à hacker plusieurs pages israéliennes sans sélection. Des cibles prises par hasard sur Facebook. Parmi ses victimes, Dominos Pizza, le club de foot Maccabi Tel Aviv et même la page officielle du président Shimon Peres. Amar est une star sur la toile. Son profil est suivi par des milliers d'admirateurs. Mais après avoir rencontré Yael Ilani, une blogueuse très influente, il a découvert que le visage et la voix de ceux qui l'attaquaient pouvaient être différents de ses préjugés. Jason Danino a interviewé Yael Ilani pour I24 News en anglais. Elle lui a fait part de son expérience. Regardez. Vous et Amar, vous êtes maintenant amis. Comment cela a-t-il commencé ? Eh bien, il a hacké une page Facebook qui parlait de ramener la nationalité juive à l'identité. Il écrivait sur cette page et j'ai commencé à écrire sur cette page, mais juste des messages privés. Je n'espérais pas que quelqu'un réponde à cela. Et qu'avez-vous écrit ? Bonjour, bonjour le Hamas. Qui êtes-vous à me hacker ? Je voudrais vous dire bonjour. J'ai juste écrit bonjour, bonjour le Hamas. J'ai juste écrit des choses stupides. Je n'espérais pas qu'on me réponde. Que vous a-t-il répondu ? Il m'a répondu bonjour. Puis quelque chose en hébreu en me disant qu'il ne voulait pas hacker le compte et qu'il allait rendre la page à l'administrateur de celle-ci. Puis il m'a dit qu'il était ouvert à la conversation et qu'on pouvait parler. J'étais surprise et en fait, il a mis un smiley. Il semblait gentil avec moi. Je voulais discuter avec lui. Et quel était le sujet de la conversation ? Eh bien, il m'a ajouté en amie avec son compte personnel. Et c'était un peu embarrassant parce que nous étions tous les deux un peu suspicieux vis-à-vis de l'autre. Logique, s'il est un hacker pour le Hamas, c'est que vous êtes une Israélienne. Oui, il voulait hacker mon compte, mais... Il ne l'a pas fait ? Non, il ne l'a pas fait. Il était ouvert à la conversation et il m'a juste posé des questions personnelles auxquelles j'ai répondu, car je n'ai rien à cacher. Et je voulais entendre sa version de l'histoire, en fait. Mais d'un autre côté, il peut être agressif ou énervé comme n'importe quel enfant de 14 ans dont ses proches sont attaqués en ce moment même. Il était vraiment gentil et j'ai dû lui expliquer que je n'étais pas une ennemie. Je voulais juste savoir qui il était. Alors, si j'ai bien compris, il vous aime bien maintenant ? Oui, je pense. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous depuis que vous êtes devenu amie ? Depuis qu'il s'est rendu compte que j'étais de gauche, il s'est calmé, il a compris que je n'étais pas une ennemie. Et même si je peux défendre Israël de temps en temps, je comprends très bien d'où il vient. Ce qu'il se passe, c'est que parce que je suis de gauche, je suis la cible des utilisateurs de Facebook d'extrême droite. Et il y a une fille, une extrémiste de droite, qui a posté des photos de moi en écrivant que j'étais laide et que je devrais. Censurez-vous car je peux imaginer ce qu'il s'est passé. Elle a écrit quelque chose de très méchant. Des choses sexuelles qui m'étaient arrivées. Et qu'a-t-il fait pour vous défendre ? Eh bien, j'ai publié sur mon Facebook, regardez, elle a fait ça, ce n'est pas gentil, quelque chose comme ça. Et d'un coup, il a commenté, hacké, H-A-C-K-E, avec un smiley en souriant. Et moi, j'étais là, hacké, hacké, parce que je soutenais le fait qu'il désactive son compte, juste pour me défendre, car j'étais la cible de la blague. Il s'est introduit dans son profil, puis il a juste supprimé la photo de moi et les méchants commentaires qu'elle avait écrits à mon propos. Puis il s'est déconnecté de mon compte et de son compte. Parlons de la photo qu'il a faite de votre bébé. Quelques minutes après que... Maintenant, sur votre écran, par ailleurs. Oh mon Dieu, oui, notre petit amoureux. Une personne me l'a envoyé en me disant, c'est ce à quoi ressemblera votre enfant, et je trouvais ça adorable. Même si je ne voulais pas avoir de bébé au début, je trouve qu'il est vraiment beau. Je veux dire, c'est un roux, j'adore les roux. Et pensez-vous le rencontrer ? Je lui ai proposé qu'il vienne prendre une glace chez moi. Et ? Je ne pense pas qu'il puisse techniquement, avec ses histoires de cartes d'identité, il ne peut pas vraiment venir me voir à Tel Aviv. Et je ne sais pas si je peux aller à Hebron. Oui, c'est une histoire qui fait chaud au cœur quand les pages Facebook des Israéliens sont remplies de violences et de haine. Avez-vous subi vous-même des violences ? Oui, tout le temps. Y a-t-il un côté optimiste, un début de conversation, cela peut faire la différence ? Je suis une personne naturellement très pessimiste, et c'est pourquoi j'adore l'humour noir. Ça a brisé mon côté cynique, en quelque sorte. Je ne sais pas. Il dit que j'ai changé sa vision des Israéliens. C'est très facile de mettre les jambes en les cases. Il m'a dit que j'avais changé sa vision des choses, et il a définitivement changé la mienne. C'est une très jolie histoire. Merci d'être venu. Merci. Et au 16e jour de l'opération bordure protectrice, la guerre s'intensifie à Gaza. Des dizaines de soldats sont morts, et la société israélienne tout entière est touchée au cœur. Sur Facebook, les pages de haine à l'encontre des Arabes israéliens et des Juifs partisans de la gauche israélienne sont de plus en plus nombreuses. Des activistes de droite ont lancé une page Facebook, Not in our school, pas dans la même école, qui s'attaque aux Arabes israéliens censés soutenir le Hamas. Pour cela, on dévoile leurs profils et on demande à leurs employés de les licencier. Il faut noter que de nombreux profils, comme celui que vous avez vu sur votre écran, sont en fait de faux profils. Mais si Israël s'inquiète aujourd'hui, ce n'est pas pour ses profils, mais plutôt pour ce qui se passe en ce moment dans les rues du pays, où la violence éclate, comme à Haïfa ou Tel Aviv, où les partisans de l'extrême droite israélienne s'attaquent à ceux qui manifestent contre la guerre et cette opération militaire. Et puisqu'on en parle de cette guerre entre la droite et la gauche, je vous propose de voir cette vidéo postée sur Youtube. Elle a été faite par l'artiste israélien Aurel Bittane. Elle a filmé un acteur, grimé en terroriste du Hamas, qui prononce une série d'insultes. Seulement, ces insultes ont toutes été récoltées sur Facebook. Et elles viennent de juifs israéliens de droite, injuriant d'autres juifs israéliens de gauche. Regardez. Une vidéo qui montre bien évidemment par effet de miroir que la haine n'a pas de visage. Et on revient maintenant sur les dérapages via WhatsApp, dont nous avons parlé dans nos émissions précédentes. Cette application diffuse des informations, parfois censurées par l'armée, qui peuvent s'avérer être fausses. Trois soldats viennent d'être arrêtés pour avoir diffusé des noms de soldats morts pendant les combats. Avant même que l'annonce soit officielle, l'armée a lancé une enquête concernant ces fuites, parmi lesquelles une fausse information avait été diffusée. Celle d'un soldat mort. Son nom avait été envoyé à sa famille, alors qu'il était toujours en vie. Le porte-parole de Tzal a confirmé que l'armée utilise de nouvelles technologies pour retrouver ceux qui ont lancé la rumeur. Les mesures prises n'ont pas été révélées, mais Tzal fera son possible pour arrêter tous les suspects. Dans les jours à venir, l'armée parle aussi d'une nouvelle loi qui devrait être mise en place. Les soldats devront désormais prendre conseil auprès de leurs commandants avant toute publication, afin de vérifier qu'elle ne portera pas atteinte au service de renseignement, à l'armée ou à leur propre sécurité. Et on continue à parler de ces vidéos qui viennent de Syrie. Parfois, elles sont utilisées par le Hamas pour la propagande. Des images violentes qui n'ont rien à voir avec Gaza et qui sont utilisées pour faire basculer l'opinion publique. Du coup, sur cette même lancée, certains Israéliens illustrent la stratégie du bouclier humain utilisé à Gaza, qui s'est avéré être vrai. Pour cela, ils postent des vidéos qui proviennent de Syrie. Regardez. Je vous remercie. Allez, on passe tout de suite à l'œil du net. Hier, vous avez vu cette vidéo de John Stewart en train d'apporter son soutien aux habitants de Gaza et critiquer la politique d'Israël dans son émission, le Daily Show. Suite à cela, il avait invité Hillary Clinton qui défendait Israël. Jusqu'ici, de nombreux internautes accusaient le présentateur d'être anti-Israël. Mais d'autres de ses réflexions qui dénoncent Hamas lui ont attiré les foudres des pro-palestiniens. Le conflit israélo-palestinien est un sujet assez délicat à traiter, on le sait. John Stewart, qui se dit neutre et ne pas vouloir prendre de parti, a répondu avec humour à tous ceux qui voulaient l'attaquer à travers cette vidéo, censé expliquer le problème de journaliste. C'est néanmoins de gens de gens qui voulaient les Français... C'est néanmoins de gens qui voulaient la liberté européenne pour la own et les ministres que vous voulez en MEURGENT a l'é attempts à Versailles ! Ça va faire un enceinte de 19ème siècle ! Enfin, je t'ai pensé, c'est recent que j'ai essayé la délée par des histoires. C'est ce qu'on se fait d'une cette vidéo ? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai ? C'est vrai que on je disais, je venais que l'allyu aupetée, Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir regardé. On se retrouve pour une nouvelle édition spéciale. Demain, même endroit, même heure, sur I24 News. Ne zappez pas, l'information continue. Sous-titrage ST' 501